Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. On est aujourd'hui au Royal Sand Club de La Panne et on va préparer ensemble une aile de raie vinaigrette. Allez, c'est parti ! Pour la préparation de l'aile de raie, vous avez le choix. Soit vous la pochez dans un petit bouillon de légumes, soit vous la faites à la vapeur. Alors comptez environ 8 à 10 minutes de cuisson. Si vous le faites dans un bouillon, le bouillon a petit frémissement vraiment et surtout pas d'ébullition, sinon vous allez assécher le poisson. Alors on va s'occuper maintenant du poireau et on va utiliser bien sûr la partie blanche. En deux, dans la longueur. Donc on fait des quartiers de poireau et puis on va les mettre dans notre eau salée ici, simplement comme ceci, pendant une petite minute. On veut que ça reste avec de la texture quand même. On coupe le feu et on peut les sortir. Alors pour l'assaisonnement vinaigre de Xerès, une cuillère, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu de sel, quelques tours de poivre du moulin. À ça on va rajouter les poireaux que l'on a blanchis littéralement, c'est plutôt blanchi que cuit. On va y rajouter aussi notre salade frisée. Et là, on mélange bien. Regardez, je trace ici, et puis je vais venir soulever contre les arêtes la chair de l'aile de raie. Si la cuisson est bien, ça se soulève et c'est pas sec. Et avec une fourchette, on vient déchirer vraiment les fibres pour profiter du côté naturel de l'aile de raie comme ça. Comme vous le constatez, le sport est omniprésent et la culture a un rendez-vous tous les 3 ans avec l'exposition Beaufort. Face à la mer, la sculpture de Drie Weissnusen van de Pan. Et regardez bien, dans le fond de mon bol, il reste un petit peu de vinaigrette. Je vais prendre mon aile de raie, je vais la mettre à l'intérieur du bol avec la vinaigrette et je vais effilocher le tout, une sorte de petite rillette comme ça. Maintenant, je vais venir déposer un petit peu partout mon aile de raie. Le regard de ces 3 Weissnusen veille sur la France, l'Angleterre et la Belgique, sol sur laquelle il est ancré. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.beauford21.be et nous, on termine le dressage. Et là, je vais mettre mes petits quartiers d'œufs. Et je termine avec un tout petit filet d'huile d'olive sur les œufs. L'utilisation de la raie est sans limite et moi, j'attends bien sûr vos suggestions. Et pour cela, on se retrouve sur nos réseaux sociaux Martin Bonheur, Instagram et Facebook, bien entendu. Je vous dis à très bientôt et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada